La première fois cette saison De longue durée Charbonnier et Chardonnet et la fin d'un cycle de suspension, Brest n'a plus d'absent. Aucun absent, puisque même l'alerte ressentie au genou par Habib Diallo, ménagé mercredi, était de l'histoire ancienne jeudi.Forcément, l'abondance de joueurs, 28 pro plus Magneti, qui s'entraînent au quotidien avec le groupe, et ses implications ont constitué le fil rouge de la conférence de presse, jeudi. 26 joueurs plus les gardiens à l'entraînement, c'est sympa, souffle Jean-Marc Furlan.Sélection en trois temps P's la difficulté survient à l'approche du match. Quand il resserre le groupe à l'entraînement dans un premier temps, désigne les 18 retenus dans un deuxième temps et enfin laisse deviner, plus ou moins clairement, le 11 de départ par une mise en place dans un dernier temps que Furlan repousse de plus en plus tard, ou supprime parfois. Point pour tenir tout le monde sous pression, au moins un ensemble de joueurs, plaît de l'entraîneur brestois, qui le prend avec le sourire Ceux qui sortent du groupe vont m'agresser à la sortie du dernier entraînement mais convient que les mots pèsent peu face au verdict du choix. Le mec, s'il n'est pas sélectionné, il n'est pas heureux. Les arguments que tu fais tomber sont très moyens, confie-t-il. Un joueur de football professionnel, ce n'est pas objectif. C'est forcément subjectif, par rapport à la précarité des contrats. J'étais comme ça quand j'étais joueur. Furlan a cité, volontairement sans doute, la mentalité top de Magnon, Jacob ou Henry, qui apparaissent très rarement sur les feuilles de match, mais les insatisfaits s'étendent au-delà des Néo-Pros. A tous, les joueurs qui espèrent plus. L'éclosion de l'Arseneur pousse Fabry et Léon à se partager la place de numéro 2 dans les buts alors qu'il visait celle de numéro 1. Descendu de Ligue 1 et indiscutable début 2017, Gastien joue de moins en moins. Recru estival de premier plan, Autret ne s'est pas imposé. Pourtant convaincant dans ses intérimes, Chardonnay relève de blessures en quatrième défenseur central dans la hiérarchie. Et ce sera. Un groupe qui vit bien on a un groupe qui vit bien, mais avec les frustrations des uns et des autres, assure Furlan, qui cumule entretien individuel plus ou moins facile selon les joueurs, mais je n'en fais pas plus que d'habitude, entretien collectif ou avec son conseil des sages, et guette chaque signe de vie du vestiaire. Il faut les regarder vivre, comme le tennis ballon le matin, quand il n'est pas encore question de sélection. Sous-titrage ST' 501